Ce matin-là, les clients sont plutôt rares au grand marché de Fort-de-France. Fruits, légumes, tenues traditionnelles ou encore liqueurs, les produits sont présents sur les étals, mais les ventes ont bien du mal à décoller. Le site est pourtant un des lieux incontournables de la capitale, réputé pour ses produits locaux, mais traverse une période difficile. C'est vrai que c'est la période, c'est qu'on a un beau, avec les croisilles, il y a du monde. Mais c'est vrai que quand c'est la période, par exemple, c'est septembre-octobre, la période d'un petit peu de preu, c'est vrai qu'on n'a pas tellement grand monde. C'est vrai que, comme je vous dis, ce ne sont pas les locaux qui viennent acheter, tout ce qui est pris, ce sont les gens de passage et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu désert, comme je vous dis, le vent, chez les étals, ce n'est pas comme avant, c'était à Charlander, il y avait des fruits, des légumes, non. C'est comme les fleurs, je ne vois pas, il n'y a pas de manche des fleurs, il n'y a pas les antillium qui montrent vraiment que, comme on dit, l'île aux fleurs. Changement d'ambiance dans l'après-midi, les clients arrivent peu à peu. Pour aider les commerçants du grand marché, la ville soutient l'idée d'un changement. Un vent de fraîcheur devrait d'ailleurs se faire ressentir. La ville engage des travaux sur ce site, de réhabilitation, il y a une première phase qui a été réalisée, il y a une deuxième phase qui doit se réaliser, donc le carrelage, la troiture, etc. En attendant ce vent de fraîcheur, les commerçants innovent par eux-mêmes en proposant des produits artisanaux. Je vous présente la farine de banane, c'est la farine sans gluten, la farine qui est faite aux Antilles, au pays, par nos artisans. Ce sont des farines sans gluten, c'est vrai, en ce moment je suis en rupture, mais je fais la farine de patate douce, je fais la farine de banane, la farine de dachine, la farine de fiapé, tout ça est travaillé à la mentine. Pour continuer dans cette idée d'innover, le grand marché organise du 29 juillet au 10 août une farandole d'Acra.